Nous en sommes au deuxième week-end et on sent déjà je crois quand même une dynamique de groupe se mettre en place. J'étais ce matin disons à la session dédiée à se nourrir et clairement il y avait beaucoup d'intérêt pour les présentations qui ont été faites voilà et je crois que ça préjuge quand même assez bien du disons de la suite de cette convention évidemment il y a encore beaucoup de chemin à faire entre ce que les gens entendent pour le moment c'est beaucoup de disons d'exposés mais il y a aussi beaucoup de questions des citoyens mais voilà les étapes suivantes sont peut-être plus difficiles c'est vraiment à partir de là j'espère bien sûr je crois que tous ceux qui s'investissent dans la convention espère qu'il y aura des propositions qui effectivement nous aideront à réaliser l'objectif assigné à cette convention à savoir que la France réussisse à tenir ses objectifs en termes de réduction des gaz à effet de serre à horizon 2030 ou moins 40% de réduction par rapport à 1990 et ceci dans un contexte de justice sociale. La place du Comité de Gouvernance est un peu spécifique, son rôle est clairement de l'organisation et d'une certaine façon la réussite du Comité de Gouvernance c'est quasiment qu'il devienne invisible je veux dire ce sont vraiment les citoyens qui sont là pour s'exprimer mais bien sûr je crois qu'on a tous envie au sein de ce Comité de Gouvernance que les choses réussissent et que les citoyens je crois disons fassent des propositions effectivement ce serait aussi si ce n'était pas le cas on aurait un certain sentiment d'échec mais ce ne sera pas le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada